Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation des trois derniers teigneaux qui sont pas mal quand même. Alors pourquoi on commence ? Je sais pas dans quel ordre vous allez voir la vidéo mais nous on l'a fait dans cette ordre là. On a commencé par Blur parce que pour nous c'était celui qui nous a le moins percuté et en fait c'est très bon, c'est vraiment très très bon, c'est même très subtil. Dans la vidéo de présentation on voit pas l'effet en entier du coup c'est pour ça qu'on n'arrive pas à apprécier on va dire la subtilité du jeu mais je trouve que c'est vraiment excellent. Donc vraiment très très bon et donc les trois derniers teigneaux donc c'est celui-ci et le jeu de cartes que je vais vous faire vite fait une petite présentation du coup je vais vous faire rentrer dans l'entière. Les anneaux jaunes et noirs bon ça c'est la bombe atomique de manière c'est un vieux principe mais ça fonctionne très très bien et l'autre la petite pince bon ça c'est c'est très connu donc voilà on va dire que entre celui-là on est comble donc les anneaux noirs et jaunes c'est très très bon. Il y en avait un quatrième. C'est lequel quatrième ? Je crois que c'était un genre de exploit. Ah oui 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 exact. Je n'ai pas pris parce que c'est un truc connu qu'on a déjà en magasin. Exact. Donc en gros ça serait le pour moi celui que je préfère c'est les anneaux et Thierry je pense que tu préfères celui-là. Je veux pas me tromper mais... Ah non les deux nous plaisent mais celui-là pour moi il était bidon au début. Ouais et de voir la routine en entière ça te plaît. Et là de voir parce que les cartes deviennent tout flou sauf la carte choisie c'est ça qui est génial. On voit pas de jet de suspect c'est vraiment une belle invention mais une belle trouvaille et ça bluffe bien parce que ça change. Il y a une petite subtilité c'est vrai qu'on fait pas gaffe au début quand on voit justement la vidéo sur le teaser et c'est vrai que quand on a les cartes en main c'est bien pensé. J'ai commencé à écrire les paroles pour pouvoir le faire et je dis que vous savez que les magiciens on fait beaucoup de choses et on peut même faire un truc qui s'est jamais vu c'est par exemple regardez si je remue je remue je remue les cartes deviennent floues et c'est ce que tu vas faire maintenant. Un jeu de 50 de cartes. Bon qui n'est pas rodé parce qu'on vient de le recevoir. Tout à fait c'est juste pour... On peut les regarder une par une. C'est ça qui est bien c'est qu'on peut toutes les voir. Donc 52 cartes toutes différentes y compris même les jokers qui sont par là. D'ailleurs j'en ai deux. Et là. Thierry ce que je vais te demander... Bah non on va pas le faire comme ça on va le faire comme ça. Face en l'air au moins comme ça tu vois la carte. Je vais défiler les cartes une par une et puis tout simplement quand tu veux tu me dis stop quand t'as envie sur n'importe quelle carte. Allez l'as. L'as juste avant. Ah l'as de pique ok tiens. L'as de pique ce que je vais faire c'est que je vais le mettre bah tiens dans le mieux. C'est pas à peu près l'état en deux comme ça. Et on va faire un truc que t'as jamais vu. C'est il y a beaucoup de magiciens qui font changer la couleur des cartes qui font disparaître les cartes mais on le voit jamais au moment où ça change. C'est-à-dire l'état elle-même des cartes. Et bien on peut le faire. Je vais vous montrer comment. Si par exemple je prends le jeu et que je secoue comme ça rapidement. En fait le jeu devient flou. Parce que forcément je bouge. Mais si forcément j'arrête la carte redevient normale. Mais imaginez je le fais pour de vrai. Pas avec une seule carte mais avec tout le jeu. Regardez bien. Je secoue. On voit que c'est flou. Et pourtant si j'arrête avant que la carte disparaisse. ça devient réellement flou. C'est pas une illusion de caméra. C'est vraiment flou. Tout à fait. C'est pas une illusion de caméra. C'est réellement, réellement flou. Et si je passe les cartes une par une on voit bien que toutes les cartes se sont maintenant floutées. Alors bien sûr j'ai arrêté de secouer avant. Parce que autrement les cartes auraient disparu. Mais là du coup on voit l'état de changement des cartes. Montre-moi-le en entier. C'est fou quand même. Tiens d'ailleurs je vais même poser le joker parce qu'on va faire un truc intéressant avec le joker après. Tiens regarde toutes les cartes. Toutes les cartes sont floues. Alors bien sûr pas toutes les cartes en fait. Parce que là où j'ai fait le côté magique. C'est que si on regarde. Tu sais quoi le nom de ta carte ? As de pique. As de pique. On va regarder. Mais as de pique. C'est la seule carte qui n'est pas floue compare aux autres. C'est fou. Et on peut vraiment toutes les étaler. Toutes les cartes sont devenues floues. On ne puisse pas penser qu'il y a un deuxième as de pique. Sauf toutes les autres. C'est bizarre non ? Alors on pourrait et je dis bien on pourrait faire beaucoup plus beaucoup plus rapide. C'est à dire que si là je ne fais rien rien ne se passe. Mais si on le fait beaucoup plus rapide que ça. C'est à dire avec le joker. Là je vous l'ai montré parce que j'ai secoué les cartes. Donc on a vu l'état qui se change. Tout doucement. Mais beaucoup plus rapide ça donne ça. Je vais à peu près perdre le joker comme ça un petit peu dans le milieu du jeu. Tu vois ? On voit que ce joker est flou. Et on va voir l'état de changement de la carte très rapidement. On regarde bien. 1, 2, 3. Et là ce qui est fou c'est que si le joker est redevenu normal. Peut-être que toutes les cartes sont redevenues également normales. Y compris. C'est quoi déjà la carte que tu avais choisie ? As de pique. Y compris. Ton as de pique. Bizarre ça. Alors pas aux films fluides, pas aux cartes courtes, pas de... Exactement. Y'a pas de films fluides. On peut vraiment étaler les 54 cartes. Pas de cartes courtes. Ouais ça on va pas trop nous dire des choses comme ça. Mais y'a pas ça dans ce jeu. C'est complètement un autre trucage. Donc voilà l'idée du... L'idée de ce tour là. Alors la carte c'est pour en revenir c'est... Bon c'est pas du bicycle. La texture de la carte. Ça s'y rapproche on va dire. Pas du tout quand même. Mais voilà c'est une carte qui est quand même structurée. Ça reste un jeu. C'est pas de la qualité bien sûr de bicycle. Mais voilà ça s'étale quand même relativement bien. Dans le temps ça je sais pas mais ça a l'air de glisser correctement. C'est du format poker donc ça reste agréable à travailler. Donc voilà c'est quand même agréable. Ça reste un bel effet. Surtout qu'on a pas l'habitude de voir ces effets de... Effectivement là on fait quelque chose d'assez quand même spécial. La carte devient floutée. Ça existe hein. Bien sûr y'a des effets qui existent. Mais là le fait d'avoir tout le jeu. Pas la carte. C'est la seule. Puis ça redevient. Et le petit pichenette, le changement. C'est connu aussi cette passe là. Mais c'est vrai que mis... Plein de petits morceaux mis bout à bout. C'est vrai que ça fait une belle routine. Et je pense que c'est... Ça peut être vraiment plaisant pour les gens. Voilà. Ouais c'est à tout magicien. Y'a pas de pratique, de technique forte. Non. Y'a pas de... C'est facile à faire. Ouais on peut considérer que c'est un tour qui est automatique. Puisque effectivement y'a pas de technique. A part cette petite pichenette là. Mais bon. Je veux dire ça y'a rien de... Rien de particulier. Y'a pas de forçage de cartes. Y'a pas de... Y'a pas de mélange particulier. Donc ça reste vraiment très très simple. Et je pense que c'est... On l'a... Comment c'est tout nouveau. Du coup on l'a fait juste comme ça une fois ou deux. Un monsieur qui est venu au magasin. Qu'il a bien aimé d'ailleurs. Parce qu'il l'a acheté. Mais je pense qu'il l'a déjà vu. Donc... On a pas encore de dialogue. Mais voilà. Mais on a pas encore de dialogue. Je l'ai pas encore fait plusieurs fois au magasin. Donc j'ai pas un ressenti vraiment... Un retour concret sur... Sur comment va... Comment va se... L'impact que ça peut avoir sur... Sur un spectateur. Mais je pense que... Ça peut être bien. A force de... De le faire. Je vais le roder. Et je pense que ça... Ça va être beaucoup plus flide. On va peut-être trouver un texte dessus qui va... Qui va être percutant. Donc... Donc voilà. Mais je trouve que le... Franchement que l'effet est vraiment très très bon. Et comme je vous dis c'est... C'est celui qu'on pensait le... On va dire le moins bon entre les trois qu'on a reçu. Et finalement... Quand on fait toute la routine de là jusqu'à Z. Ça reste très joli. Donc... Tant mieux. Voilà. Donc un bon petit effet. Donc je rappelle c'est... Blur. Blur. Je sais pas comment ça se prononce. Blur je pense. C'est pas mal. Voilà. Ça c'était une petite présentation de ce teigneau. Tu vois. Ce teigneur. C'est un któt. Je peux Rарищer.